Bonjour, aujourd'hui on va voir comment profiter des fonctionnalités de SQL pour simplifier un code. On va partir d'un cas concret, écrit en programmation fonctionnelle classique qu'on pourrait avoir dans d'autres langages, et on va voir comment certaines fonctionnalités d'SQL bien spécifiques peuvent nous aider pour réécrire ce code. Le code a généré une animation comme ça, c'est juste une balle qui bouge et qui rebondit sur les bords, et on va ajouter aussi une fonctionnalité que quand on appuie sur une touche, ça réinitialise aléatoirement la balle, sa vitesse et sa position. Donc si par exemple je relance le code, pour l'instant, ça génère toujours la même animation. On va voir comment ajouter l'aléatoire et affecter ça à une touche au clavier. Pour l'instant le code est ici, on ne va pas trop détailler, mais là principalement on a des paramètres sur la taille de la fenêtre, la taille de la balle, etc. Et ce qu'on a besoin principalement, ça va être un type pour représenter la balle, avec sa position, sa vitesse, et un modèle de notre application. Pour l'instant on a juste une balle avec ses paramètres à elle, et c'est ça qu'on va animer. Pour ça on va utiliser la bibliothèque Gloss, qui existe en Rascal, mais c'est une bibliothèque assez classique, on va voir comment ça s'utilise, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres langages le même mode de fonctionnement. Bon ça c'est pour générer des balles aléatoires, on s'en fiche un peu. Et donc principalement notre application, ça va être de régler certains paramètres, donc par exemple quelle est la balle initiale, donc initialement j'ai fixé sa position, sa vitesse. Notre modèle c'est juste la balle qu'on vient de créer, et ensuite on va régler des paramètres comme la fenêtre, la couleur de fond, la fréquence de rafraîchissement, etc. Une fois qu'on a fait ça, on peut appeler une fonction qui va lancer une boucle principale, qui va être la boucle principale de notre application, qui va dérouler l'animation. Ici c'est la fonction play, et c'est fourni par Gloss, donc on lui passe les paramètres qu'on a créé juste avant, et ensuite on va lui passer des fonctions pour gérer les différents événements qui peuvent se produire dans une animation graphique comme ça. Donc comment afficher, comment gérer les événements clavier-souris, etc. Et comment gérer le temps si jamais on doit faire de l'animation, ce qui est le cas ici. Donc ça c'est très fonctionnel en fait, on passe des fonctions à une autre fonction, et puis ces fonctions-là vont avoir des paramètres bien spécifiques à implémenter. Donc ça s'inscrit vraiment très bien dans la programmation fonctionnelle classique, c'est ce qui est fait ici pour l'instant. Alors par exemple pour l'affichage, on prend le modèle de notre application, donc là où on a la balle, etc. Et on va devoir retourner une image de qu'est-ce qu'il faut afficher. Donc pour l'instant c'est juste, je prends la position, la position de la balle, je me place à cet endroit, je trace un cercle, et puis également ici j'ai mis un rectangle avec les tailles de la fenêtre pour représenter les bords de la fenêtre. Donc ça c'est pour la fonction d'affichage. Pour gérer les événements clavier, on verra plus tard, mais pour l'instant, on doit prendre un événement, un modèle, et on retourne le modèle modifier. Donc là on voit qu'on a la programmation fonctionnelle pure, où on ne fait pas de modification. On doit modifier un modèle, mais en fait on ne fait pas une modification, on retourne un nouveau modèle qui est initialisé avec les modifications qu'on veut du modèle précédent. Donc pour l'instant, on retourne le même modèle, on ne gère pas les événements clavier pour l'instant. Pour gérer le temps, pareil, on va avoir le temps écoulé, le précédent modèle, et le nouveau modèle qu'on veut retourner. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai découpé en deux parties, le déplacement ici, à partir de la balle, et ensuite on va calculer les remonts de la balle sur les bords, donc il y a deux fonctions qui sont en dessous qui font ça. Et dans le modèle, je retourne le modèle d'avant, où j'ai juste remplacé la balle par la nouvelle balle que j'ai calculée. Alors également, ce qu'on peut voir ici, j'en reparlerai après, mais on ne modifie pas la balle du modèle, on calcule une nouvelle balle avec le calcul du mouvement, puis après on va calculer le rebond, ça ne donne pas encore une nouvelle balle, etc. Donc on peut avoir des fonctions intermédiaires, on crée des variables intermédiaires pour représenter les états successifs de la modification. On n'a pas une mutation, une modification d'une variable. Donc pour la mise à jour du déplacement, on calcule la position plus le décalage en fonction de la vitesse et du temps. La vitesse reste la même, et pour les rebonds, je ne veux pas détailler, mais principalement on va regarder si on a dépassé la limite à gauche de la balle. Dans ces cas-là, on recalcule la nouvelle position pour prendre en compte le rebond et la vitesse sont l'inverse. Pareil si on est à droite, en bas de la fenêtre ou en haut de la fenêtre. Maintenant, comment on peut faire pour ajouter de l'aléatoire dans cette application ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un générateur pseudo-aléatoire qui a une suite de nombres qui a l'air aléatoire. Pour ça, on a besoin d'avoir un générateur qu'on va mettre à jour successivement, donc on va le stocker dans le modèle et on va l'utiliser à l'initialisation et quand on va avoir besoin de générer un nouveau nombre, donc nous, dans la gestion des événements, quand on va appuyer sur la touche entrée, on va faire ça. Donc ici, je rajoute un générateur, je vais l'appeler GEN, et son type, c'est, il y a plusieurs façons de faire, mais on va faire STDGEN, un générateur standard de ASCELL qui est fourni par la bibliothèque Random. Alors, donc là, maintenant, il y a plusieurs données dans mon type, donc je vais mettre un data. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, il faut que je récupère un générateur ici, donc pour ça, on va accéder au générateur système, c'est une action d'entrée-sortie, donc on va le mettre ici, en action d'entrée-sortie. Donc, en fait, je peux faire ça. Le générateur va recevoir, donc la fonction, c'est GETSTDGEN, là, je récupère un générateur que je vais pouvoir mettre dans mon modèle. Alors, ce que je peux faire également, donc on va peut-être le faire deux fois d'ailleurs, donc ici, je passe mon générateur, mon modèle, donc c'est bon, j'ai les deux paramètres, il est bien passé ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'il me reste à changer ? A priori, c'est tout, mais je ne l'utilise pas. Donc, ce que j'aimerais quand même, c'est dans la gestion d'événements, utiliser le rayon. La position, la balle, tout ça, c'est utilisé dans la fonction ici, handle display, donc en fait, quand je vais maintenant appuyer sur la touche entrée, ce que je voudrais, c'est que mon modèle soit modifié, sa balle soit réinitialisée aléatoirement. Donc ici, quand j'ai appuyé sur la touche entrée, et que j'ai relâché la touche, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un nombre aléatoire, donc je vais récupérer la composante gène de mon modèle. Là-dessus, je vais pouvoir appeler la fonction random, qui va me générer un nombre aléatoire, donc tout ce truc-là. Et ça, ça va me retourner quoi ? Ça va me retourner, alors je vais mettre ça dans une variable locale, ça va me retourner une nouvelle balle, et ça va me retourner le nouveau générateur pour aller au nombre aléatoire suivant. Donc ça, et maintenant je vais pouvoir utiliser ces deux variables-là, et ce que je vais retourner, c'est le nouveau modèle avec ma nouvelle balle et mon nouveau générateur, c'est exactement ce que j'ai récupéré juste au-dessus, donc on peut faire créer un modèle avec ROL' et GEN'. OK, donc ça a l'air de fonctionner, on va tester. Donc maintenant, je lance mon animation. OK, donc j'ai toujours ma balle avec la même vitesse et position que tout à l'heure, et si j'appuie sur Entrée, ça change la vitesse et la position. Alors ce qu'on pourrait faire aussi, c'est la première balle la créer aléatoirement, mais en fait, si j'appelle Random, j'ai une balle et le générateur aléatoire suivant. Donc sur cette fonction, sur cette appel ici, je récupère le générateur aléatoire, mais je pourrais aussi en profiter pour en même temps appliquer sur ce générateur ma petite fonction Random et récupérer directement une balle aléatoire et le générateur qui correspond ensuite. Donc pour ça, on peut fmapper dedans. Donc on va faire fmapper Random. Et donc on récupère pas seulement un générateur, on récupère la première balle et le générateur. Donc du coup, ça, je peux le supprimer et à priori, j'ai tout ce qu'il faut ici. Ok, on essaye. Donc là, ça se lance. Il y a une certaine balle aléatoire qui est générée. Si je quitte, que je relance, on a une autre position, une autre vitesse qui est utilisée. Donc ça a l'air de fonctionner. c'est de la programmation fonctionnelle classique où on a vraiment des variables, on calcule les variables modifiées et puis on ne modifie pas nos données, on crée de nouvelles variables avec qui contiennent les modifications dès leur initialisation. en Haskell, on a de l'évaluation paresseuse, c'est-à-dire que on peut faire une liste, par exemple, qui est infinie. Tant qu'on ne demande pas d'évaluer toute la liste, ça ne pose pas de problème. Si on consomme le premier élément, par exemple, Haskell va calculer uniquement le premier élément. Donc on peut avoir des listes infinies grâce à l'évaluation paresseuse et c'est ce qu'on peut utiliser pour nos nombres aléatoires. En fait, la bibliothèque propose également une fonction randoms ici. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction ? Au lieu d'avoir à manipuler notre générateur, ça nous renvoie une liste de balles infinies qu'on peut consommer quand on en a besoin. Donc en fait, je pourrais faire quelque chose comme ça et utiliser, donc consommer à chaque fois le premier élément de la liste et utiliser ensuite le reste de la liste pour les générations suivantes. Donc du coup, je n'ai pas besoin de gérer automatiquement mon aléatoire, mon générateur. Je peux avoir une liste ici avec toutes les balles suivantes que je vais utiliser dans mon application et cette liste est infinie et initialisée avec le randoms ici. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici ? Ici, il me faut le premier élément de ce truc-là et là, du coup, je vais utiliser tous les autres éléments donc en fait, je peux me faire du pattern matching ici pour avoir la première balle, alors je vais l'appeler B, puis toutes les balles suivantes de ma liste et je vais faire du pattern matching de ce truc-là et je vais initialiser comme ça la première balle à utiliser et les balles suivantes pour quand je vais appuyer sur la touche entrée ensuite. Et du coup, je n'ai plus besoin de faire de génération aléatoire ici, j'ai juste à consommer la première balle de ma liste. Donc qu'est-ce que je peux faire ici ? Je vais avoir la première balle, je vais l'appeler B, ensuite, le reste de la liste, ce sera B, tout ça, je supprime et ça, je vais dire que c'est tout simplement le champ rose ici de mon modèle. Du coup, j'ai juste à retourner ensuite mon modèle. La balle courante, c'est B, c'était la tête de liste de ma liste infinie et les éléments suivants pour les générations aléatoires, ce sera B, le reste de ce qu'il y avait dans la liste de balles aléatoires. Ok, on teste quand même. Donc ça a l'air de compiler. Si j'appuie sur Entrée, ça génère bien des nombres aléatoires et des balles aléatoires. Donc voilà une petite particularité qu'on peut utiliser en SQL grâce à l'évaluation paresseuse de liste infinie, ça nous évite d'avoir à générer l'aléatoire explicitement. Autre chose qu'on peut faire, alors je vais essayer de regarder. Voilà. Donc on a ici au niveau de nos types, on a des structures imbriquées. Donc ici, on a un modèle qui décrit notre application. Dedans on a une balle et une balle c'est quoi ? C'est une position et une vitesse qui chacun sont des vecteurs de D et de flottants. Donc si on veut accéder à la position XY par exemple, et bien généralement par du modèle, il faut qu'on récupère la balle, qu'on récupère la position, qu'on récupère le champ X. Donc on a vraiment toute une imbrication et ce n'est pas forcément simple à utiliser. Si c'est juste pour lire la valeur, c'est juste des appels de fonctions, mais si on veut faire des modifications, ça commence à être assez compliqué. En fait, ce qu'il faut faire souvent, c'est faire ça du pattern matching, donc déconstruire le type. Donc là, je vais accéder au champ balle qui est mon paramètre ici et je vais décomposer ça en XY. Et si je veux modifier une balle, il faut que je reconstruise une balle en reconstruisant son vecteur de position, son vecteur de vitesse. Donc ça peut être assez long à écrire, on va dire. Pour éviter ça, Ascal a quelque chose qui s'appelle les Lens ou l'antilles en français. Et en gros, on va définir une fonction pour accéder au champ de notre structure de données, pareil pour modèle. et ensuite, on pourra utiliser toutes les fonctions et opérateurs fournies par la biotech Lens et qui sont très pratiques pour faire des accès ou des modifications. Alors, on va faire ça. Donc la fonction pour créer la fonction d'accès, il y a plusieurs façons de faire, on peut le faire automatiquement avec Ascal et ça s'écrit de cette façon-là. On va faire nos Lens sur balle et pareil sur modèle. Et ensuite, on pourra utiliser toutes nos fonctions et opérateurs. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte ce truc-là ? Eh bien, par exemple, pour accéder à la position, donc d'habitude, quand on crée un enregistrement, ça nous crée des fonctions pour accéder aux membres, eh bien, on peut aussi maintenant utiliser ce DLens. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est à partir du modèle, donc la syntaxe, c'est ça, je vais accéder au champ balle. Donc cette fois, il n'y a pas de underscore, par défaut, il supprime juste le underscore du champ à utiliser, et ensuite le champ position. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Ok ? Donc là, ça ne nous apporte pas énormément de choses parce qu'on fait juste une consultation de la donnée, c'est juste un accès en lecture. Mais pour les modifications, ça va être intéressant et en plus, on va pouvoir combiner des modifications entre elles. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait modifier ? Eh bien, par exemple, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, on a une balle à modifier, donc je vais appeler ça ball, par exemple, et je vais le faire avec les lents. Alors, comment on va faire ça ? On va dire que, en fait, ce qu'on doit faire, c'est accéder au champ de position et juste lui ajouter la vitesse fois le temps. Donc là, on remarque que les vecteurs utilisent déjà les lents, en fait, ça c'est un opérateur qui existe déjà sur les vecteurs. C'est déjà fait, nous on le fait maintenant sur nos propres structures. Donc, comment on écrit qu'on veut modifier ce champ de la balle ? nous on doit retourner une balle, donc on va dire, je retourne la variable ball ici, et je vais ajouter mes modifications avec les lents et ce sera quand même la balle qui sera fournie au départ. Pour faire ça, on a cet opérateur-là, donc c'est balle, où on va appliquer une modification. Donc, nous, ça va être le champ position, et on va faire, on va ajouter, on va accrémenter ce truc-là. on a un opérateur qui est plus tilde, comme ça, et qu'est-ce qu'on doit ajouter ? C'est ce truc-là, la vélocité multipliée par le temps, ici. Donc, on fait cette modification-là, et la vélocité derrière, la vitesse, ça ne change pas, donc on a juste à supprimer ce truc-là. Et normalement, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, donc c'est la vélocité de la balle. Comment on va faire ça ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit je dois spécifier que c'est la vélocité de la balle, soit on peut y accéder avant. Non, on va pas faire ça. Donc, on va la récupérer, je vais l'appeler ça V, et on va mettre que c'est la balle et c'est son champ vélocité. Donc là, j'ai récupéré donc il me dit qu'il y a un conflit, donc on va appeler ça B pour éviter le warning. Voilà, j'ai récupéré la vitesse et maintenant, j'incrémente la position de la vitesse fois le delta time qui est le paramètre ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rebonds ? Pareil, la vitesse, la position, on va avoir besoin, on peut garder ça. Pour la vitesse, a priori, on aura juste besoin de calculer l'opposé. Donc on peut juste appliquer la fonction negate pour inverser le signe. Donc a priori, la position, ça va être utile pour les différents calculs, donc je vais la garder. Par contre, la vélocité, je pourrais juste la modifier avec une fonction, donc on va l'oublier. Donc comment je modifie ce truc-là maintenant avec les lents ? Pareil, je dois retourner ball0 avec une modification particulière. Alors c'est quoi les modifications ? La position, on va changer, on va définir son champ x avec cette valeur-là et appliquer la fonction negate sur ce champ-là de la vitesse. Alors comme on fait ça, toujours cet opérateur pour modifier les balls, donc c'est bien une ball qu'on retourne avec des modifications. Donc d'abord, la vitesse, alors d'abord, on fait le sens qu'on veut, d'abord la position et on veut lui affecter quelque chose, donc l'opérateur, c'est point tilde et ce qu'on veut lui affecter, c'est cette valeur-là exactement. Oups. Donc ici, ça c'est le premier changement à faire et si on a un deuxième changement, on peut le mettre directement ici. Donc deuxième changement, la vélocité, son champ, j'ai oublié le champ d'ailleurs. Donc là, c'était le champ x. Donc ça, c'est la coordonnée x du vecteur à deux dimensions. Et ici, la vélocité pour le champ x également, on va lui appliquer une fonction. Donc c'est pour faire le moins vx ici qu'on avait avant, mais nous, on veut juste maintenant lui appliquer une fonction. Donc c'est pour cent tilde. Alors les opérateurs sont un peu, voilà, il faut les connaître, mais il y en a beaucoup quand même. Donc là, la fonction à appliquer, c'est la fonction negate. Hop. Et ça, je supprime. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas eu besoin de reconstruire mon ball comme je le faisais avant. Juste, je dis sur quelle variable je me base et une première modification, une deuxième modification et je peux accéder finement à l'intérieur des champs et soit modifier avec une fonction, soit définir exactement la valeur que je veux, etc. Donc là, pareil, on va faire ball 0. On va ajouter sur la position le champ x. On va le définir à la valeur ici. Ça, ça ne change pas. Donc la vitesse de son champ x, on lui fait on lui fait quoi ? On lui applique la fonction negate. Pareil ici. Alors, ce n'est pas ball 0, du coup, c'est ball 1. On prend bien la valeur d'avant. Ici, sur la balle d'avant, on modifie la position et on lui met le champ y à la valeur ici. Et on va appliquer negate sur la la velocité la composante y ici. Negate et a priori, on va faire un truc comme ça sur le 3 pour calculer la dernière balle qui sera finalement retournée. modifier la position le champ y avec cette valeur ici. Et voilà. Ok. Alors, ça a l'air correct. On va compiler et voir si ça fonctionne quand même. Ok, donc ça a l'air de fonctionner sur tous les murs. Je vais peut-être oublier. Ah non, si ça a l'air bon. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a Minolens pour accéder finement au champ. On arrive à faire des modifications assez intéressantes. On peut les combiner. On peut faire des affectations, impliquer des fonctions, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Une dernière remarque quand même qu'on va corriger, c'est que comme on ne modifie pas les variables, on calcule les variables intermédiaires. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un problème. Euh, si, c'est bon. Bol 0, bol 1, bol 2, bol 3. Voilà, donc il faut bien gérer nos variables intermédiaires et ne pas oublier de reprendre celles qu'on a besoin. Donc ici, je calcule une mise à jour avec le bord gauche et après, sur ce truc-là, je vais essayer de voir est-ce qu'il n'y avait pas une collision avec le bord droit et le bord haut, bas et le bord haut. Donc vraiment, il faut que je fasse attention à que je crée une variable intermédiaire et c'est bien celle-là que je réutilise après. Donc on a vite fait de faire des erreurs. Et en un scale, on a quelque chose qui nous permet de simuler une variable, un état qu'on va modifier. Donc c'est la monade state et ça va justement nous permettre d'éviter ces erreurs-là. On va dire, au lieu d'avoir une balle et de retourner une balle, je vais avoir un contexte d'état qui peut se modifier et qui contient une balle et éventuellement ça peut retourner une valeur aussi. Alors, comment ça va marcher ce truc-là ? On va voir comment on va l'utiliser. En fait, au lieu de modifier les balles ici, on va le faire là, on va créer un état et exécuter, avec des actions qui modifient cet état, et exécuter les actions finales. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va utiliser la monade state, c'est une monade donc on peut utiliser l'annotation do et combiner différents états. Donc moi, ce que je veux faire, d'ailleurs, ce qu'on ne va pas le faire là, non, on ne va pas le faire là. Donc ce que je veux faire, c'est définir un état qui va faire les deux modifications. Donc cette fois-là, je vais utiliser l'annotation do et mes modifications, ça va être quoi ? Ça va être appliquer la modification, le déplacement de delta time. Alors, je n'ai plus besoin de dire sur une balle parce que l'état courant sera une balle. Donc je supprime là, ce n'est plus un paramètre, c'est une série d'actions sur l'état courant. Et pareil, ici, un deuxième état où je vais mettre où je vais calculer le rebond, pareil, sur l'état courant qui est la balle, donc je n'ai pas besoin de le mettre en paramètre ici. Donc ça, ça définit notre fonction, notre action de mise à jour sur l'état qui est deux actions ici combinées. Et on a juste maintenant à appliquer, alors est-ce qu'on va faire ça ? Je vais l'écrire avec des lents aussi. Donc là, la balle, ça va être l'application d'une fonction et cette fonction, c'est l'exécution de cette simulation d'état modifié. Donc pour ça, la fonction, c'est exec state ensuite, qu'est-ce qu'on doit lui passer ? Quel état on modifie ? Donc la fonction, c'est notre, l'action, c'est le update ici. Et ensuite, on doit lui passer la balle, mais là, c'est une fonction qu'on applique sur la balle, donc justement, cet opérateur-là me dit qu'on prend ce truc-là, on l'applique sur la balle du modèle et ça nous donne la nouvelle balle qui va être utilisée pour le modèle. OK. Donc maintenant, il nous reste juste, alors qu'est-ce qu'il me dit ? Il nous reste juste à modifier ces deux fonctions-là pour que ça fonctionne avec des états et non plus avec une variable qu'on va retourner modifier. Alors la syntaxe, c'est un state qui a une balle en état courant et si on veut retourner quelque chose, on peut retourner quelque chose en plus, mais ici, on n'a pas besoin, on va juste modifier l'état courant. Donc je vais juste mettre ce truc-là. Et pareil pour ici, donc cette fois, on aura juste un state ball unit et on va modifier le code pour que ça correspond. Alors là, on n'a plus besoin du paramètre puisque c'est l'état courant de notre balle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va, alors c'est une monade donc on peut pareil utiliser l'annotation do et faire des actions par rapport à notre contexte d'état. Donc soit utiliser une variable, un champ de l'état ball ici, soit modifier un champ de cet état, etc. Donc chaque ligne dans le do va correspondre à une action dans le contexte de, on simule une variable d'état. alors ici pour utiliser le champ de vélocité, en fait, c'est juste use et voilà, ça nous récupère le champ de l'état courant qui s'appelle vel. Pour les opérateurs de length, c'est bien intégré avec la monade state, donc en fait, on peut utiliser, il y a des opérateurs qui sont équivalents à ceux qu'on a utilisés ici et qui fonctionnent dans une monade state et qui font la même chose mais par rapport à l'état courant. Donc ça, ça va être très pratique. En gros ici, notre balle, c'est déjà notre très courant. On a juste à dire que la position s'est incrémentée de le V qu'on a avant et du delta time qu'on a ici. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc ici, on utilise le Vélocité et on ajoute comme c'est une action très sortie par un let, c'est une action dont on extrait le résultat ici. OK, donc c'est mieux. Pareil pour le calcul des rebonds. Donc ici, je n'ai pas besoin de gérer des variables intermédiaires puisque ça va être mon état courant que je vais modifier. Donc, pareil, ici, si je veux récupérer x, y, je vais extraire la valeur en utilisant le champ position de mon état courant. Donc j'ai juste ça à mettre. ici, si ma condition est vérifiée, je dois faire une modification sinon je ne modifie pas l'état courant. Donc pour ça, au lieu de faire un if avec un 2k, z, parce qu'on doit spécifier les 2k, on peut utiliser le when avec notre condition ici. Donc on peut faire ça. Donc c'est seulement quand cette condition va être demandée qu'on va faire cette modification-là et celle-ci, on n'aura pas besoin de la faire. Donc ici, ce que je peux faire, c'est quelque chose comme ça. Donc on modifie notre état courant, pas besoin de le mettre. Nous, ce qu'on veut, c'est que le champ position son champ x, eh bien, on lui définisse cette valeur-là et l'opérateur, comme on est dans un state, c'est qu'on replace le tilde par un égal ici. Pareil ici, donc sa vélocité, on va lui appliquer la fonction de négation et ici, il va falloir que je mette, je pense, un doux comme ça. Alors, pourquoi il me met quelque chose ici ? Ah, j'ai oublié le doux ici. Donc la première action. Deuxième action, on a testé est-ce qu'on doit avoir une collision avec le bord gauche et on va faire pareil ensuite avec la collision avec le bord droit. Donc la condition elle est ici. Si c'est le cas, on va appliquer les actions suivantes. Donc, la position, son champ x on lui affecte cette valeur-là. La vitesse, son champ x, on lui applique la négation. il n'y a pas besoin de gérer le cas où il n'y a pas de notification. Alors, je peux les supprimer ici. On supprime ça. Donc, when cette condition. On va faire la même chose. Donc, la position on l'affecte à ça. Là, c'est vraiment mécanique. Il n'y a pas au moins à réfléchir ensuite. Et, pareil pour ici. When cette condition-là. on modifie la position à l'accès de valeur et la vitesse en lui appliquant la fonction. Alors, ça a l'air de fonctionner. On teste quand même. Ça a l'air de rebondir sur tous les bords. à progresser, c'est bon. Et si j'appuie sur la touche entrée, ça me donne une nouvelle position, une nouvelle vitesse, etc. En consommant la liste de balles aléatoires. Donc, au final, le code, il n'est pas forcément beaucoup plus court, mais il est quand même relativement plus lisible. Alors, il faut juste avoir l'habitude des opérateurs des lengths et l'histoire des states quand même. Ça nous permet de dire assez explicitement et vérifier par le système de type qu'on simule la modification d'un état. Et donc, si on a beaucoup de modifications à faire, on a juste à l'échaîner et on peut profiter du fait que state, c'est une monade avec des fonctions comme le when et des actions ici de la notation do qu'on peut utiliser et qui rend le code quand même assez lisible une fois qu'on a un peu l'habitude. Voilà, ça on a fait. Donc, pour conclure, on peut faire de la programmation classique, de la programmation fonctionnelle classique où on ne fait pas de modifications, on crée des variables intermédiaires, etc. Pour certaines applications comme les interfaces utilisateurs où on a des fonctions de rappel, c'est relativement bien adapté. Parfois, ça peut apporter des inconvénients sur avoir plein de variables intermédiaires, etc. ou accéder à des champs imbriqués. Mais on a des petites fonctionnalités en Ascale pour éviter ça, donc les lengths, les listes infinies, la monade state qui sont assez classiques et qui peuvent permettre de simplifier notre code. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps intéressant pour des structures simples, ça ne vaut pas le coup de faire des lents, par exemple, mais on a ça sous la main quand même si on en a besoin. Il y en a d'autres en Ascale également, là c'était juste un exemple sur un cas concret. Et voilà. Et voilà.